Qui connaît BlaBlaCar dans la salle ? Ça va être une ovation. Frédéric Mazella entre en scène. Bonjour Frédéric Mazella, cofondateur de BlaBlaCar. Tu vas bien ? Bienvenue. Comment est-ce qu'on dit bienvenue en breton ? Deguimermat. Tu savais ? Oui. Presque. Par contre, je vais faire la présentation en français. Combien de fois tu fais Paris-Bretagne en covoiturage ? Une fois ? Non, en covoiturage, 4-5 fois. 4-5 fois ? Oui. Ma soeur habite à Lorient. Ma petite soeur habite à Lorient. Je ne vais pas vous raconter ma vie. Si, bien sûr. Elle a fait du kitesurf. Elle a bougé de Paris à Lorient pour venir faire du kitesurf. Bienvenue en Bretagne. Je te laisse la parole sur tout ce qui est BlaBlaCar, même si tu as vu que tout le monde connaissait bien. Oui, c'est... Merci. Voilà. Allez, bon courage, à tout de suite. Merci. Alors, donc, l'idée, c'est d'essayer de balayer un petit peu ce qu'on a fait ces dernières années, même si, évidemment, en le peu de temps qu'on a, ça sera compliqué. Mais j'ai essayé de faire un peu un résumé de ce qu'on a fait, les étapes par lesquelles on est passés et les méthodes qu'on a trouvées aussi pour grandir à l'international parce que l'idée, c'était, depuis le début, de réussir à faire un projet qui soit très ambitieux et qui aille au-delà de nos frontières. Donc, je rappelle, comme tout le monde connaît le covoiturage et connaît BlaBlaCar, c'est un petit peu superflu, mais c'est toujours bien quand même de rappeler ce qu'est le covoiturage parce que parfois, on le confond avec l'auto-partage. Donc, le covoiturage, c'est partager les frais sur un même trajet. Donc, c'est un conducteur qui a trois places libres qui va les proposer et des passagers qui vont partager les frais du trajet, de l'essence et du péage. Donc, vous notez au passage qu'on fait un petit peu de marketing. C'est-à-dire que, mine de rien, ce qu'on a fait aussi beaucoup par rapport au covoiturage, quand on a commencé, c'était quelque chose qui était très has-been, voire radin et qui était mal perçu. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a rendu complètement tendance parce que, justement, on y a mis beaucoup, d'une part, de fiabilisation, mais aussi de joie, tout simplement, et de marketing. Donc, vous remarquerez qu'à gauche, vous avez quelqu'un qui est tout seul dans sa voiture, qui est triste, qui fait gris et qui perd beaucoup d'argent et qu'à droite, il s'encate, il s'amuse, il sourit et qu'il fait beau. Voilà, ça, c'est du marketing efficace. La progression sur les dernières années. Donc, je vous ai épargné, moi, j'ai commencé en 2004 à coder la plateforme. Je vous ai épargné l'épaisseur du trait entre 2004 et 2009 puisque là, le graphe commence en 2009 et c'est qu'à partir vraiment de 2011 qu'on a commencé à avoir, enfin, 2010-2011 qu'on a commencé à avoir une vraie inflexion et une vraie traction avec les effets de place de marché qui fonctionnaient. C'est-à-dire qu'on avait des conducteurs qui proposaient des trajets que les passagers recherchaient parce qu'en fait, le gros problème, c'est qu'au début, vous allez avoir un conducteur qui arrive qui propose un Paris-Strasbourg demain à 18h et puis un passager qui vient chercher un Montpellier-Bordeaux après-demain à 14h et vous n'avez juste aucun moyen de vendre un Paris-Strasbourg à quelqu'un qui cherche un Montpellier-Bordeaux. Donc, c'est ce qui se passe pendant très longtemps, c'est un peu le jeu de la bataille navale et on ne touche jamais un bateau. Donc, c'est ce qui se passe pendant très longtemps et puis, un jour, finalement, il y a suffisamment de monde et ça commence à marcher et puis, ça prend de l'ampleur. Donc, c'est vraiment un effet réseau massif. Donc, aujourd'hui, c'est plus de 8 millions de membres et donc, une présence qu'on a agrandie ces dernières années puisqu'on a commencé en France, ensuite, on s'est lancé en Espagne, en Italie, au Portugal, au Bénédux, en Angleterre, en Allemagne, en Pologne et plus récemment en Russie, Ukraine et Russie. On s'est lancé en Russie au mois de février avec un très, très franc succès puisqu'on a quasiment un demi-million de membres en Russie et qu'en Allemagne aussi, on s'est lancé il y a un an et qu'il y a plus d'un million d'inscrits déjà en Allemagne. Ça représente aujourd'hui un million de voyageurs par mois et alors, pour la petite histoire, un million de voyageurs par mois, c'est plus que ce que transporte l'Eurostar puisque l'Eurostar transporte 900 000 passagers par mois et donc, en fait, aujourd'hui, on est devenu un véritable moyen de transport sur des trajets plutôt longue distance puisque le covoiturage tel qu'on le pratique nous, c'est pour des distances qui vont généralement de 100 à 600 kilomètres et donc, voilà, donc, on transporte plus de monde que l'Eurostar sauf qu'on n'a pas eu les coûts pour creuser le tunnel donc, on a des investissements un peu moindres. Alors, si on reprend l'histoire, à partir du moment où on a vraiment décidé d'en faire un projet international et ambitieux, donc, jusqu'en 2009, on n'était qu'en France et le but, c'était d'avoir déjà de la traction, de l'usage et puis, on vendait des plateformes B2B donc aux entreprises pour tout simplement avoir un petit peu de revenus pour la petite équipe qui faisait tourner le site. Donc, on a fait un premier tour de table de 600 000 euros auprès de Business Angels et puis de Friends and Family dont le but était déjà de montrer qu'on était capable d'avoir une position de leader dans notre pays parce qu'il y avait une dizaine de sites de covoiturage et qu'il n'y avait rien de vraiment démarré ou vraiment massif. Donc, le but, c'était véritablement déjà de devenir leader sur notre marché. Ensuite, en 2010, une fois qu'on avait réussi à montrer qu'on avait de la traction, à l'époque, on devait avoir à peu près 150 000 membres, on a fait un tour de table avec Isaïe qui est le fonds des entrepreneurs du web. Jean-David Chamboredon parlera cet après-midi donc, enfin, j'imagine que vous connaissez ce fonds-là mais Jean-David le présentera beaucoup plus en détail. et donc là, le but, c'était de trouver aussi un modèle économique parce qu'on avait une rentabilité, enfin, on avait une traction qui était certaine mais on avait aussi des dépenses qui étaient certaines et il fallait trouver un moyen d'équilibrer donc il fallait trouver un business model qui permettait de croître tout simplement pour pouvoir démocratiser le service et ne pas avoir juste des coûts et pas de revenus. Donc, ce modèle-là, on l'a déployé c'est le système de réservation en ligne qui permet justement maintenant tout simplement non seulement de financer le service mais surtout d'amener un service supplémentaire qui est la réservation en ligne à l'avance qui a diminué par 10 le nombre de désistements. C'est-à-dire qu'avant, les gens pouvaient directement s'appeler et puis se payer dans la voiture en cash et maintenant, ils payent en ligne et on a diminué les désistements par 10 puisqu'on avait plus de 35% de passagers qui se désistaient avant quand on payait en cash dans la voiture et on a eu un nombre de grands-mères mortes et de chiens malades absolument incalculables comme excuse pour ne pas venir au covoiturage. Je pense qu'on avait des moyennes largement au-dessus de la moyenne nationale en termes de grands-mères décédées et donc du coup, tous nos conducteurs avaient l'habitude de cette excuse-là et grâce au paiement en ligne, du coup, on a divisé par 10 maintenant, c'est moins de 3% des passagers qui ne se présentent pas ou plus alors qu'avant, c'était plus de 35% et donc en retour parce que c'était ça, en fait, on avait une inefficacité de place de marché aussi qui se créait puisqu'il y avait un million de membres et comme les conducteurs savaient que les passagers annulaient, ils faisaient du surbooking ce qui faisait d'autres problèmes puisque quand tout le monde venait, le conducteur devait dire à une ou deux personnes qu'elles devaient rester sur le trottoir et se débrouiller pour faire leur trajet. Donc voilà, il y avait toute une inefficacité qu'on a résolue grâce au business model de la réservation en ligne ce qui nous a permis ensuite d'aller essayer de, déjà d'avoir les premiers revenus et les premières tentatives d'équilibre et puis d'aller commencer à chercher d'autres pays et juste après, en 2012, fin 2011, début 2012, de faire un nouveau tour de financement avec Axel, Axel Partners qui est le fonds qui avait investi dans Facebook, Dropbox, Spotify, LinkedIn, Kayak et Rovio et tout un tas d'autres success stories internationales. Et donc, eux, leur ambition, c'était de dire « Bon, très bien, vous avez montré que vous aviez de la traction en France et que vous avez réussi à trouver un business model qui a l'air de pouvoir vous permettre de grandir maintenant, il va falloir aller chercher dans d'autres pays et montrer que vous êtes aussi capables de répliquer cette traction-là dans d'autres pays parce que nous, ce qui nous intéresse uniquement, c'est des acteurs qui deviennent véritablement globaux. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. on a lancé l'Italie, la Pologne, le Portugal, le Benelux. Ensuite, en 2013, on a lancé l'Allemagne. L'Allemagne, c'était un petit peu délicat parce qu'en fait, en Allemagne, ils font du coiturage depuis 40 ans et il y avait un acteur sur place qui était donc l'acteur historique. Donc c'était stratégiquement différent pour nous des autres pays. Et puis ensuite, en 2014, on a lancé en début d'année la Russie et l'Ukraine et on a fait une nouvelle levée de fonds qui est le tour de table série C de 100 millions de dollars cette fois avec Index Ventures ayant pour but de répliquer ce qu'on a réussi à montrer dans quelques pays mais de manière beaucoup plus globale et beaucoup plus ambitieuse. Donc là, le but c'est véritablement d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui parce qu'on a réussi à prouver étape par étape qu'on avait réussi à faire grandir le réseau. Voilà, donc comment est-ce qu'on fait le... J'ai deux sujets en fait par la suite. J'ai un sujet qui est comment est-ce qu'on réplique notre savoir-faire dans des nouveaux pays pour réussir à grandir dans ces pays-là et dans la culture locale et le deuxième sujet ce sera quelle est la culture d'entreprise enfin la compagnie culture qu'on a créée en interne justement pour nous permettre de progresser de manière très synchronisée et très cohérente en tant qu'équipe en plus dispatchée dans plusieurs pays puisqu'aujourd'hui on a des bureaux à Paris où on a une centaine de personnes et puis ensuite il y a 50 autres personnes qui sont dispatchées dans 7 autres bureaux qui sont à Madrid, Milan, Hambourg, Varsovie, Londres et Moscou. Donc si on regarde comment se passent souvent des business traditionnels on a d'abord un concept ensuite on prouve le business model ensuite on cherche la profitabilité et ensuite seulement on pense à l'expansion internationale. le problème c'est que dans le web c'est très dangereux de faire ça tout simplement parce qu'une fois qu'on a prouvé un business model et encore plus si on a pris le temps d'essayer d'atteindre une sorte de rentabilité et bien dans les autres pays il y a des gens qui ont déjà copié et développé exactement le même système et quand on veut aller dans les autres pays et bien on se retrouve coincé. C'est un peu l'exemple dans le domaine de l'immobilier si vous voulez on a se loger en France il y a Immobilion en Allemagne il y a Rightmove en Angleterre c'est trois boîtes complètement différentes qui ont chacune pris leur marché seulement il n'y a pas eu de rassemblement de ces sociétés tout simplement parce que quand chacune a voulu s'étendre à l'étranger les places étaient déjà prises donc nous l'approche qu'on a prise c'est vraiment d'inverser les deux derniers blocs et d'essayer de faire notre expansion internationale bien avant toute recherche de profitabilité c'est la raison aussi pour laquelle justement on a des investissements qui sont de cette taille là c'est parce que étant donné que l'activité elle-même ne peut pas permettre à financer l'expansion internationale et bien il faut aller chercher des sous ailleurs pour pouvoir financer cette expansion internationale et atteindre plus rapidement la masse critique sur les nouveaux marchés alors comment qu'est-ce qu'on regarde dans un pays alors nous bon ça c'est propre à notre activité mais évidemment on va regarder tout ce qui touche à la mobilité donc on regarde déjà les coûts de transport donc tout simplement le prix de l'essence on regarde le coût du transport par les autres moyens de transport qui existent dans le pays on regarde l'âge de la population parce qu'on aime bien aussi avoir une population qui ressemble un peu à celle qu'on connaît on regarde les infrastructures de route puisque c'est très important puisque nous notre réseau de transport du coup il repose véritablement sur les routes ensuite on regarde l'activité internet et l'activité sur les réseaux sociaux parce que ce sont des vecteurs d'accélération pour nous puisque les gens qui sont connectés plus souvent sur leur smartphone sont plus à même de venir faire du covaturage aussi parce qu'on va être capable d'aller leur parler avec notre appli mobile et puis de leur faire faire du covaturage et puis il y a toute une autre liste de paramètres qu'on regarde donc on fait d'abord une analyse de marché ensuite on a trois options quand on a trouvé que le marché était propice au covaturage et bien on a trois options d'expansion la première est qu'on préfère parce que c'est celle qui est la plus rapide la plus efficace et aussi la plus sûre quand elle fonctionne elle fonctionne vraiment très très bien c'est une option d'acquisition ou de partenariat plutôt avec des gens qui font déjà du covaturage dans le pays cible c'est à dire qu'on a fait ça par exemple en Italie en Pologne et puis également en Russie on a une petite équipe généralement de 2, 3, 4 personnes maximum qui ont développé un site de covaturage et qui essayent qui sont dans la même situation que nous en fait on va dire en 2008-2009 c'est à dire qu'ils essayent de passer la grosse barrière compliquée de la liquidité qui est que au début vous avez des conducteurs qui ne trouvent pas les passagers et des passagers qui ne trouvent pas de conducteurs et donc ça ça peut durer très longtemps on peut même s'enliser là dedans c'est à dire sans jamais atteindre la masse critique donc nous à ce moment là on leur propose de travailler avec eux déjà en leur disant bon ben on a un produit qui est développé qui marche donc vous n'allez pas devoir réinventer la roue on a également un service client qui va pouvoir s'occuper de toutes les demandes de vos membres parce qu'en général on tombe sur des entrepreneurs qui font tout c'est à dire que comme moi il y a quelques années mais c'est à dire que voilà la journée ils font du code la nuit ils font la compta et ils répondent aux membres et puis le lendemain matin avec des petits yeux ils repartent pour la même chose et c'est tous les jours la même chose samedi dimanche compris et vacances avec donc voilà c'est des gens qui sont très très entrepreneuriaux qui connaissent très bien la culture du pays qui connaissent très bien l'écosystème et qui sont très très motivés par le covoiturage donc quand on arrive à trouver ça quand on arrive à trouver une équipe qui sur place est motivée et a envie de développer le covoiturage dans son pays pour nous il n'y a pas mieux et à ce moment là on leur dit bon ben écoute plutôt que de faire une levée de fonds nous on va t'amener les fonds qui vont te permettre de te développer et donc de faire toute la communication que tu veux et le marketing et tout ce qui fait que tu vas faire réussir à grandir ton activité et puis tout ce qui est produits, services clients et méthodes marketing et bien on va pouvoir te les amener donc en fait on amène beaucoup beaucoup plus qu'un investisseur qui amènerait que de l'argent on amène aussi beaucoup de savoir faire et donc c'est la c'est une manière très très efficace ensuite de grandir l'activité à partir de ces pays là la deuxième solution c'est quand on a quelqu'un en interne et ça arrive de plus en plus parce qu'on recrute de plus en plus de gens qui parlent 3-4 langues dans l'équipe puisque ça facilite beaucoup la communication on a des gens qui ont la culture et l'état d'esprit suffisant pour pouvoir carrément aller dans le pays développer l'activité et à ce moment là c'est le mieux parce qu'ils emmènent tout le savoir faire et ils peuvent construire une équipe locale sur place qui sera très bien connectée avec les headquarters à Paris et qui pourra grandir assez vite donc ça c'est une option qu'on aime bien aussi enfin la troisième option qui est très difficile enfin les trois options sont très difficiles et les trois options ont des avantages des inconvénients même si nous on préfère trouver une équipe sur place parce que c'est plug and play ça va plus vite les autres options marchent aussi et on a appliqué suivant les pays chacune de ces options là et la troisième option donc c'est carrément de recruter un manager en local donc là ça demande d'aller dans le pays de trouver de faire passer des entretiens à tout un tas de gens de recevoir 1000 CV surtout maintenant quand on dit qu'on veut aller dans un pays on reçoit un nombre de CV incroyable donc ensuite il faut rencontrer les gens screener puis finir par trouver la perle rare qui est quelqu'un de suffisamment entrepreneurial ancré dans le pays avec la bonne culture et des envies très ambitieuses qui va pouvoir nous aider et grandir localement alors comment on se structure pour l'expansion ensuite au niveau de l'entreprise complète donc là il y avait une petite animation sur mes slides mais comme on les a passées en PDF du coup on voit rien si on regarde juste Country 1 au début donc tous les départements qui sont listés la Product, Tech, Customer Support Communication, Design Marketing, Data et Admin tout ça c'est ce qu'on a dans le pays 1 donc quand on démarre il faut avoir une équipe qui fait ça ensuite quand on lance le deuxième pays donc Country 2 ce qu'on va faire c'est qu'en local on va faire de la communication du marketing dans la communication on englobe à la fois les Press Relations Public Relations mais aussi le Community Management et puis des événements locaux enfin tout un tas de choses qui touchent à la communauté et donc dès le troisième pays ce qu'on fait c'est qu'on se dit bon là maintenant il faut créer une équipe qui s'occupe des best practices et qui est capable de dire bon voilà ça on a fait ça en Pologne ça a bien marché en Italie vous devriez le faire ça ça a marché en Espagne tiens en Russie vous devriez essayer ça ça devrait marcher ou alors l'inverse c'est également vrai on a essayé ça au Portugal ça marche pas donc bon c'est peut-être pas la peine de le réessayer dans un autre pays donc voilà c'est tout le transfert des best practices donc ça c'est une équipe qui fait de la synchro et il y a une équipe qui fait de la croissance aussi donc c'est synchro et growth qui sont deux équipes qu'on a créées spécifiquement pour nous aider à grandir et ça c'est extrêmement classique en fait on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout inventé la roue parce que quand on regarde des boîtes des boîtes américaines qui s'étendent de manière globale c'est tout le temps vous avez des équipes qui s'appellent growth et dont le but est simplement de favoriser la croissance et de favoriser la communication entre toutes les équipes et donc c'est carrément des équipes avec des process spécifiques il y a même des gens qui sont head of growth c'est à dire des gens dont le boulot c'est aussi de recruter et de synchroniser toutes les actions et donc c'est vraiment une structuration de boîtes en croissance et pas du tout de boîtes qui seraient sur un rythme de croisière donc c'est pas des fonctions qu'on va trouver par exemple dans des sociétés qui ont quasiment le même effectif tous les ans ou un chiffre d'affaires qui grandit de 2 ou 3% par an c'est des structures on va trouver ce genre de structures là dans des boîtes qui ont des très très fortes croissances et qui ont besoin de structurer leur croissance de manière rationnelle et efficace donc l'autre aspect important c'était de créer une marque complètement unifiée qui soit la même partout alors il se trouve que pour la petite histoire Blablacar on a hésité beaucoup sur les noms on avait 250 noms candidats et puis ensuite j'expliquais tout à l'heure à Sébastien le processus qu'on avait fait pour aboutir à Blablacar alors Blablacar ça vient du fait que sur le site quand vous inscrivez vous choisissez si vous parlez beaucoup ou pas et donc il y a une petite icône qui dit vous choisissez si vous êtes plutôt blabla ou blablabla et donc comme ça ça indique si vous allez parler beaucoup ou pas en voiture donc c'est de là que vient le nom Blablacar et donc on avait 250 noms au final on avait une shortlist de 30 et puis on l'a transmise à une vingtaine d'amis et un, deux ou trois mois plus tard quand on les recroisait on leur demandait dis donc je t'ai envoyé une liste de noms est-ce que tu te souviens de quelque chose et en fait dans la liste le nom qui ressortait tout le temps c'était Blablacar et on s'est dit mais ce nom là a un pouvoir de mémorisation absolument phénoménal et là je me suis rappelé mes cours de marketing et branding à l'INSEAD où le prof expliquait que pour qu'on se souvienne d'une marque il fallait prononcer la marque par sept canaux différents cette fois c'est-à-dire la radio le print le web enfin tout ce qui passe la télé et je me suis dit mais si la nôtre les gens s'en souviennent déjà je ne sais rien que quand ils l'ont lu une fois ça va nous économiser des millions et des millions en marketing c'est-à-dire que c'est juste une marque qui rentre très facilement dans les esprits et qu'on n'a pas besoin de marteler 50 fois par 50 canaux donc ça c'est ce qui nous avait séduit dans cette marque là et puis ensuite du coup on avait aussi regardé qu'au niveau international ça marchait bien c'est-à-dire que blabla c'est une expression qui existe dans tous les pays et qui veut dire parler parler pour rien dire ou parler pour dire des choses intéressantes enfin en tout cas parler dans tous les pays ce qui fait que en plus le bonus c'est que les gens pensent que la marque est locale c'est-à-dire que les espagnols pensent que Blablacar c'est une marque espagnole puisqu'ils disent blabla en espagnol en français on pense que c'est français parce qu'on dit blabla en italien c'est pareil en allemand c'est pareil donc en fait qui a l'air locale partout puis qui en fait est globale et donc ça va parfaitement dans l'état d'esprit qu'on veut lancer alors pourquoi pourquoi est-ce qu'on est si comment dire si énervé si excité et si si rapide sur notre croissance bon d'une part c'est parce que c'est vrai qu'on aime bien l'action mais aussi c'est parce que il y a une certaine nécessité derrière donc déjà sur internet les idées se copient très 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 rapidement donc en fait il faut juste courir je me souviens une fois j'étais à une conférence de plutôt de gens qui faisaient plutôt de la recherche ou qui déposaient des brevets ou des choses comme ça et il m'avait dit mais vous avez pas déposé le brevet pour pour votre concept de covoiturage tout ça j'ai dit bah non parce que nous dans notre domaine c'est pas celui qui a le brevet ou le short homologué quand il court le 100 mètres qui gagne le 100 mètres c'est celui qui court le plus vite quel que soit son short donc il faut juste y aller il faut aller vite et c'est comme ça que ça se passe et puis en plus quand on lève quand on commence à lever de l'argent auprès de VCs internationaux on devient très visible c'est un peu comme au rugby quand vous avez le ballon il y a un moment pour ceux qui ont déjà joué au rugby le moment où vous attrapez le ballon enfin il faut courir quoi il faut pas rester donc c'est un peu la même chose là on a attrapé le ballon il y a une pression internationale compétitive un peu partout bon bah maintenant il n'y a pas le choix on va courir avec le ballon la deuxième raison c'est que on a ce problème de liquidité et de connaissance de l'activité au début que j'expliquais avec l'histoire des trajets qui matchent pas entre les conducteurs et les passagers et donc plus vite on traverse le désert qui consiste à avoir des passagers qui cherchent un trajet et des conducteurs qui en proposent un autre mieux on se porte donc en fait il faut qu'on aille très très vite vers la liquidité parce que c'est pénible enfin les marécages c'est agréable pour personne donc en fait on essaye vraiment de passer dans les marécages le plus vite possible et donc du coup quand on lance un pays on a tout un tas de méthodes qui nous font accélérer pour justement passer cette période pénible du manque de liquidité et puis donc pour créer la liquidité non seulement il faut déjà avoir un produit qui permet d'accueillir aussi cette croissance là parce que je n'en ai pas parlé mais au niveau tech on est à la quatrième version de notre produit on n'arrête pas de le changer et quand on le change c'est radical c'est bête et méchant mais c'est la version d'avant poubelle et on refait toute une version et la seule chose qui nous reste c'est ce qu'on a dans nos têtes sur comment on va construire un produit meilleur parce qu'on connait les erreurs qu'on a faites par le passé et donc du coup on efface tout on recommence donc ça on a déjà fait quatre fois on le fait sur web sur mobile donc du coup on a un produit qui est de plus en plus adapté à notre marché parce qu'on le ré-engineer régulièrement et il faut que les gens soient conscients que cette activité là existe donc il y a tout un travail en communication et en marketing à faire en même temps et il faut que l'activité soit aussi acceptable tout simplement parce qu'aujourd'hui le covoiturage on se dit c'est à peu près évident on demande qui connait BlaBlaCar dans la salle tout le monde c'est ce qui est assez épatant qui fait chaud au coeur mais quand on arrive dans les autres pays vous parlez de covoiturage il se passe la même chose que ce qui se passait en France il y a 7-8 ans c'est à dire on vous rit au nez et on vous dit non mais t'es complètement fou ici les gens ils sont pas du tout partageurs leur voiture c'est leur voiture ils ouvriront jamais leur portière et puis il n'y aura jamais personne qui fera du covoiturage tu peux rembarquer ton concept en France donc ça on entend ça partout dans tous les pays et donc le but c'est déjà de faire en sorte que l'activité qu'on propose qui est nouvelle c'est pas comme si on faisait de l'import-export de matelas là tout le monde comprend et puis tout le monde dort donc de toute façon tout le monde comprend qu'effectivement il y a besoin de matelas mais nous on fait une activité qui n'existe pas du tout donc on doit non seulement créer notre propre activité notre propre boîte mais on doit aussi créer le marché en même temps donc en fait il faut avoir une certaine acceptabilité c'est pour ça qu'on communique beaucoup avec les médias pour expliquer l'activité donc il y a deux actions en parallèle beaucoup d'éducation au niveau des médias et puis beaucoup ensuite d'actions plutôt marketing plutôt publicitaires sur les réseaux sociaux sur les télés sur les journaux enfin sur tout un tas de moyens et ensuite la troisième raison pour laquelle on grandit si vite et pour laquelle on a l'air aussi énervé dans notre croissance c'est parce qu'on a besoin d'économie d'échelle parce qu'il nous faut beaucoup de moyens pour pouvoir continuer à innover pour pouvoir justement se dire que c'est pas grave de jeter un produit à la poubelle et de faire le prochain pour pouvoir continuer à innover sur tous les nouveaux terminaux avec toutes les nouvelles technologies tous les nouveaux réseaux sociaux qui apparaissent et être tout le temps à la pointe et bien ça coûte cher et il faut qu'on ait les moyens pour le faire et qu'on soit pas à se dire bah non on va pas le faire on va faire un service un peu moins bien parce que juste on manque de moyens et donc c'est vrai que c'est pas trop dans l'état d'esprit dans lequel on est donc il faut qu'on atteigne une taille de communauté la plus large possible pour justement pouvoir ensuite pouvoir ensuite avoir les moyens de nos ambitions et construire le meilleur produit possible alors les challenges quand on grandit comme ça je sais pas combien de temps il me reste là on est bien bon j'ai juste après je vais parler des challenges de croissance plutôt parce que là aujourd'hui on est 150 et puis on va pas s'arrêter ici et donc on rencontre des challenges de structuration pendant la croissance si vous voulez c'est un peu comme vous avez un bateau qui accélère très très fort bon il faut s'accrocher et il faut garder la direction et il faut perdre personne et il faut qu'on soit tous très soudés très unis donc c'est un peu l'objet de ce chapitre là donc on a trois challenges quand on grandit aussi vite que ça c'est que le premier bon il faut continuer à innover donc là je parlais de recycler le produit régulièrement il faut avoir une obsession pour la croissance parce qu'on sait que c'est ça qui nous amènera vers quelque chose de plus stable de plus ambitieux et en même temps de plus prometteur pour la suite et puis il faut surtout synchroniser tout le monde autour des mêmes objectifs parce qu'on peut très très vite partir en étoile un peu partout et se dire tiens et si on faisait ça et si on faisait ça et si on faisait ça ça c'est très très compliqué la diversification d'ailleurs c'est une question que j'ai plusieurs fois par jour de tout un tas de personnes et en fait aujourd'hui nous on est à un stade où on sait faire de la croissance on sait pas faire de la diversification les boîtes qui arrivent à se diversifier il y en a peu alors voilà on peut regarder des exemples comme Amazon qui sont absolument bluffants c'est des gens qui savent faire des choses phénoménales mais c'est à des stades de croissance qui n'ont rien à voir avec les nôtres et donc aujourd'hui on n'est pas du tout dans une logique de diversification on est vraiment déjà dans une logique de faire quelque chose de rendre un concept global en étant partie de France et si on y arrive ce sera déjà une belle réussite donc aujourd'hui bon là il y a une petite photo de l'équipe alors la moyenne d'âge c'est 29 ans et ce dont on s'est rendu compte c'est qu'on partageait des valeurs et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a essayé de les formaliser ces valeurs alors en fait une fois par an on part tous en week-end ski donc on part tout un week-end de vendredi, samedi, dimanche en week-end ski ah oui puis on a 40 postes ouverts donc je dis ça au passant voilà on a une boîte et une culture de boîte qui est absolument phénoménale et on a plein de postes super intéressants ouverts je l'ai dit et donc ce qu'on a fait c'est qu'on s'est posé l'année dernière au mois de mars et on s'est dit bon alors qu'est-ce qu'on aurait envie de dire aux prochains qui vont nous rejoindre pour être sûrs qu'ils soient dans le même état d'esprit que nous et qu'on maintienne l'ambiance l'état d'esprit la motivation dans laquelle on est pour grandir plus loin et donc il en est sorti 10 valeurs qu'on a résumées sous une ombrelle qu'on a appelée fun and serious et j'expliquerai un peu toutes les autres valeurs mais la valeur phare c'est fun and serious donc dans le challenge au niveau de l'innovation alors on s'est dit on s'est dit voilà ce qui nous unit quand même c'est qu'on est passionné par ce qu'on fait voilà on est tous covoitureurs et puis on est passionné par l'innovation par les choses nouvelles qu'on peut amener et ça c'est vraiment un trait qui nous caractérise bon alors là j'ai mis une petite image d'Edison qui a quand même déposé 1053 là pour le coup brevet donc on parlait de brevet tout à l'heure à l'époque ça se faisait en brevet il n'y avait pas encore le concept d'internet qui fait qu'il faut grandir 10 fois plus vite qu'avant et donc il a quand même inventé le light bulb le phonographe et la caméra rien que ça ça se fait beaucoup pour une seule personne mais donc nous on a enfin je ne sais même pas si on a inventé au sens pur le covoiturage puisque je pense que dès qu'on a mis 4 places dans la Ford T en 1908 et bien on avait déjà inventé le covoiturage d'ailleurs je pense que si internet était né en même temps que la Ford T en 1908 on ferait du covoiturage depuis 1909 parce qu'en fait c'est juste ça qui a vraiment fait que c'est possible puisque c'est juste une rationalisation d'utilisation des moyens quand on regarde on fait des petites équations on regarde les voitures aujourd'hui alors elles passent 95% de leur temps arrêté quand elles roulent c'est à dire 5% du temps et bien 4 fois sur 5 il y a juste un conducteur à bord ce qui fait qu'on utilise la ressource voiture en mouvement à peu près à 1% de ses possibilités alors ça c'est pour le côté usage et ensuite quand on regarde le coût c'est là que ça fait mal parce qu'une voiture en moyenne ça revient à peu près à 6 000 euros par an vous avez 35 millions de voitures en France ça fait à peu près 200 milliards donc ça veut dire que ça fait 10% du PIB qui partent dans les voitures et sur un actif qui est utilisé à peu près à 1% de ses capacités donc voilà nous tout ce qu'on fait c'est venir apporter un petit peu d'optimisation sur cette utilisation du véhicule donc ensuite là on a pris tout un tas de personnages emblématiques et d'ailleurs je présente cette présentation là quand il y a des nouveaux qui arrivent et donc je me suis rendu compte qu'en Russie ils ne connaissent pas MacGyver ils n'ont pas MacGyver en Russie parce que l'autre jour j'avais un russe il y avait 12 personnes qui venaient d'arriver donc je faisais la présentation au nouveau et tout le monde connaissait MacGyver sauf le russe il a fallu que je lui passe le générique de MacGyver c'était un moment d'anthologie et donc il a compris que MacGyver et bien think it, build it, use it c'est une de ses valeurs c'est à dire que voilà il réfléchit à quelque chose il le construit puis après il l'utilise souvent d'ailleurs au péril de sa vie et donc nous on a cette approche là très incrémentale très expérimentale aussi de se dire que comme on est tous covoitureurs et bien on utilise notre produit et en fait on s'est rendu compte que quand on se comporte dans la vie de tous les jours on a trois manières différentes de se comporter il y a un cerveau qui réfléchit il y a un cerveau qui construit et il y a un cerveau qui consomme c'est à dire que quand on parle des consommateurs en fait on parle pas d'une race de gens complètement différente on parle de nous mais nous en mode achat donc c'est le moment où notre cerveau je sais pas il change et il se transforme en quelqu'un qui a envie d'acheter quelque chose donc c'est pour ça quand on parle des consommateurs c'est ça et donc le fait d'avoir la chance de fabriquer un service sur lequel on peut à la fois réfléchir construire et utiliser on a beaucoup de chance d'ailleurs ce que je dis parfois à mes collaborateurs c'est qu'on a la chance de ne pas fabriquer des défibrillateurs je sais pas comment ils font les fabricants de défibrillateurs pour la phase use it pour la phase test je pense qu'il y a un moment où on dit bon Thierry tu veux essayer non comment on fait je sais pas comment ils font pour la phase test nous on a la chance de pouvoir utiliser notre produit donc on en profite et donc on est suffisamment objectif et dur avec notre produit pour que quand il y a un truc qui marche pas et bien on se dit bon bah ça marche pas il faut trouver mieux il faut réaméliorer il faut recommencer donc ça c'est vraiment une valeur qui nous permet d'innover en permanence ensuite pour ce qui est de la croissance on a compris d'autres valeurs qui nous aident à pousser un peu plus loin on les a formalisé donc comme je disais tout à l'heure lors d'un week-end on a fait un grand brainstorming alors évidemment les valeurs sont pas sorties de manière aussi pure et courte elles sont sorties sous forme de grandes phrases et qu'il a fallu après rédiger dans des formes un peu plus impactantes mais le fond était exactement celui qui est ressorti alors sur la croissance on s'est rendu compte qu'il fallait pas avoir peur de parler de ces erreurs parce que si on n'en parle pas et qu'on les met sous le tapis et bien on peut jamais partager l'expérience d'ailleurs il y a quelque chose non seulement on apprend de ses propres erreurs mais après il y a une autre valeur qui indique aussi que l'étape d'après c'est de réussir à apprendre des erreurs des autres et c'est là qu'on arrive à grandir encore plus vite mais donc on a juste écrit cette valeur là qui est extrêmement simple qui est fail, learn, succeed parce que le pire qui puisse arriver c'est fail, fail, fail sinon ça veut dire qu'on n'a rien appris sur la route par contre si on apprend et bien on a des chances de mieux faire la fois d'après ça rappelle aussi c'est une citation d'Einstein qui disait que le signe de la folie c'est de refaire deux fois la même chose en espérant un résultat différent et pourtant on le fait souvent mais donc ce que ça veut dire c'est que quand on a essayé et que ça n'a pas marché il faut essayer autrement et ça c'est extrêmement important pour évoluer sinon on fait vite du sur place ensuite on a une valeur qui porte plutôt sur le choix des données le choix des données qu'on doit utiliser pour savoir si on progresse bien ou pas donc là j'ai pris une photo de Endeavor et du cockpit si un jour vous vous retrouvez au cockpit d'Endeavor et qu'on vous dit il faut piloter bon enfin voilà ça a l'air compliqué il faut savoir où appuyer et quels indicateurs regarder en fait sur une croissance et de n'importe quelle activité d'ailleurs il y a tout un tas d'indicateurs qui ressortent et on peut vite se perdre dans 150 indicateurs qui ne servent à rien ce qu'il faut c'est vraiment trouver le bon donc en fait on a summarisé ça avec les trois valeurs vanity, sanity, reality qui venait d'ailleurs d'un cours qu'on avait eu à l'INSEAD toujours j'y reviens souvent parce que j'ai appris des choses à cette école qui est très très bien d'ailleurs si c'est quelque chose qui vous tente enfin moi j'ai deux regrets par rapport à l'INSEAD c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt et de ne pas pouvoir le refaire donc il faut y aller si vous avez l'opportunité de le faire et donc on avait un prof de business qui nous disait market share is vanity revenue is sanity et cash flow is reality voilà ce qui met un peu les pieds sur terre quand on doit créer un business et donc on l'applique un petit peu partout chez nous pas forcément au niveau des économiques de la boîte mais plutôt au niveau des au niveau des grandeurs qui nous intéressent c'est à dire qu'on va dire que par exemple les inscriptions c'est vanity registration is vanity postings donc les gens qui publient des annonces c'est sanity c'est déjà mieux ça nous donne un indicateur quand même d'activité mais ce qui nous intéresse vraiment c'est les matchings donc c'est matchings reality ça sert à rien de regarder trop les millions de membres alors même si on fait des courbes en disant voilà on a 8 millions de membres en fait c'est pas tellement ça qui nous intéresse plus c'est plutôt le 1 million de voyageurs par mois ça c'est très important c'est 1 million de matching par mois ça c'est ça notre métier et c'est là dessus qu'on doit se focaliser donc on peut l'appliquer à plein d'endroits pour regarder les bonnes datas dans les betters and perfect ça c'est une valeur très commune et d'ailleurs qui est utilisé aussi par Facebook voilà donc là on a une image de quelqu'un qui a rempli bien sa valise qui a une grosse valise mais qui a raté le train donc en fait il vaut mieux être dans le train et pas avoir de valise qu'avoir raté le train avec une valise qu'on a mis une heure à préparer donc c'est un peu l'idée le meilleur moyen de savoir si un bateau flotte c'est pas de tourner pendant 6 mois autour et de regarder s'il y a une fuite c'est plutôt de le mettre à l'eau donc c'est un peu notre logique c'est à dire que quand on a un truc on pense que ça doit marcher hop on le pousse et puis on regarde si ça flotte et puis après ça va plus vite pour converger Never Assume or Let's Check donc voilà la tour de pise ils avaient supposé que parce qu'ils voulaient pas construire une tour de travers en fait au début c'était pas le projet d'ailleurs même si on regarde les photos si on les regarde bien il y a certaines photos où on voit ce qui s'est passé c'est à dire au début ils ont commencé à construire puis ça a commencé à pencher tout de suite en fait dès le deuxième étage ça a commencé à pousser donc il y a des dessins qui montent comme ça et puis après on regarde le résultat alors là sur cette photo ça se voit pas bien mais dès le deuxième étage ils ont essayé de rattraper donc en fait la tour de pise commence comme ça ils ont essayé de rattraper puis ça a pas marché donc le but c'est de construire sur des assumptions enfin des hypothèses valides et le plus dur c'est pas forcément à la limite de savoir si les hypothèses sont valides mais c'est souvent de savoir quelles hypothèses on fait c'est à dire qu'on se rend même pas compte qu'on se rend même pas compte souvent qu'on fait une hypothèse quand on fait notre propre conclusion et donc le plus dur c'est vraiment de se poser la question ah oui mais alors ça c'est possible parce que j'ai fait telle ou telle supposition et donc il faut revenir à la supposition il faut la trouver ensuite on a besoin de synchroniser et donc il nous reste quelques minutes et donc pour ça on a des valeurs notamment une forte qui est la construction de la confiance dans notre communauté donc il y a tout un tas de choses qu'on fait je vous invite à aller voir on a un site web sur lequel on a détaillé un peu notre démarche et notre théorisation de tout ce qui est la construction de la confiance dans un réseau de plusieurs millions de personnes qui doivent se faire confiance alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés donc en fait on utilise tous les outils à notre disposition pour justement construire la confiance par l'historique et par les actions de nos utilisateurs et donc on a une valeur qui dit in trust we trust et on a créé un super héros qui s'appelle Trustman dont le super pouvoir c'est d'avoir des très bons avis sur tous les sites de consommation collaborative et qui lui permettent justement d'agir très facilement et très rapidement sur les réseaux ensuite on a une valeur qui dit share more and more tout simplement parce que quand on innove et quand on veut justement bénéficier de l'apprentissage et de l'expérience des autres qui ont pu faire des erreurs ou qui ont pu avoir du succès sur certaines choses et bien sans partage c'est impossible donc en fait en interne ce qui nous intéresse beaucoup c'est de passer notre temps à partager nos apprentissages pour justement pouvoir continuer à innover ensemble et aller plus loin et enfin une très classique qui ne vient pas de nous enfin nous on l'a formalisé en disant the member is the boss mais c'était Sam Walton qui était le fondateur de Walmart qui avait dit there is only one boss the customer qui signifiait très clairement que de toute façon s'il n'y avait pas de client il n'y aurait pas d'activité donc il n'y aurait pas de travail donc il faut que tout le monde comprenne dans la boîte que de toute façon le vrai patron c'est les utilisateurs donc nous on l'a traduit en the member is the boss parce que chez nous on ne parle pas trop de clients on parle plutôt de membres parce que en fait justement on a des conducteurs et des passagers qui sont des gens normaux et qui ne sont ni des clients ni des fournisseurs mais qui sont des gens normaux qui partagent voilà et enfin pour illustrer Fun and Serious une petite équipe The A Team alors et en Russie bon ils connaissent un peu The A Team mais pas tant que ça pour revenir à ça tout à l'heure mais et donc eux ils sont très très Fun and Serious et en fait ça dit quoi le Fun and Serious ça dit juste que pour avoir du Fun en groupe il faut que chacun soit hyper sérieux dans son travail donc c'est quelque chose qu'on met en avant beaucoup parce qu'à partir du moment où vous avez des gens qui ne sont pas sérieux individuellement ça veut dire que les collègues rattrapent en gros ce que le collègue a livré de travers et donc là ça casse l'ambiance directement ça crée des clans ça fait des discussions de travers donc en fait on sait que ça c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter donc en fait et puis c'est aussi un outil pour se rappeler au fait qu'on doit être sérieux c'est à dire que oui on fait beaucoup de choses qui ont l'air fun voilà on part au ski on fait tout un tas de choses mais on est extrêmement sérieux dans notre travail et ça permet de le rappeler à chacun aussi et de grandir ensemble sur des valeurs qui sont extrêmement motivantes et qui nous poussent vraiment plus loin voilà je vous remercie beaucoup ici une dernière petite photo de l'équipe merci beaucoup et bon covoiturage merci Frédéric tu restes au déjeuner avec nous ? oui alors toutes les questions si vous avez envie d'échanger avec Frédéric ce sera plutôt au déjeuner parce qu'ils attendent vraiment en bas qu'on arrive tous donc on va juste pour le planning faire une pause déjeuner en bas assez courte parce qu'on doit tenir le planning évidemment un petit agenda de l'après-midi on va commencer par la table ronde consacrée à l'investissement comment séduire les investisseurs et avoir un board de qualité ce sera avec Jean-David Chamboré dont Isaïe que tu connais bien évidemment et Ronan Lemoal de Crédit Mutuel Arkea et co-organisateur évidemment du festival et puis ensuite une session dédiée au crowdfunding avec Mickaël Goldman de My Major Company donc bon appétit à tous et rendez-vous ici à 13h30 allez 25 minutes de pause à tout à l'heure de Maarten de Maarten de Maarten de Maarten de Maarten de Maarten d'avoir une ouf de sauvage à la Sous-titrage ST' 501